Ce jour-là, à l'école, ils n'ont Dieu que pour lui. Adrien, le pilote du Dakar, au regard bleu-azur. Adrien Van Bergeren a venu, nous dit remercie parce qu'on avait fait des dessins. Quand la magie opère dans le Pas-de-Calais avec l'enfant du pays, rêve d'horizon lointain. C'est la course la plus difficile, parce qu'elle est très longue, elle dure 15 jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On part à 4h du matin, en pleine nuit, on ne dort pas beaucoup. Ce qui aurait pu être un conte de fées sur le Dakar 2018 s'est soldé par un rêve brisé. Adrien Van Bergeren contrôle la flotte des motards, malgré quelques frayeurs. La dixième étape. Adrien est en tête du Dakar. Il flaire la bonne option de navigation. Sa première victoire se dessine. Il reste 3 kilomètres. J'étais par terre encore et je me souviens voir la plaque avant de ma moto. Mon numéro 4 est le logo du Dakar et ça m'a fait un flash, je me suis rappelé. Là je suis au Dakar, j'ai dû tomber, j'ai mal, je suis tombé, c'est ça. J'essaie de me relever, je n'y arrive pas trop parce que je ne me souviens plus trop, mais j'ai du mal à respirer. Je ne sentais pas trop les douleurs en fait. J'étais dans un autre monde, c'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre quand tu fais le Dakar, tu es un peu dans une dimension où c'est un peu la survie. Tant que tu peux te relever, même s'il fallait ramper, je pense que j'aurais essayé de ramper. J'ai essayé de repartir, donc la moto est partie tout de suite à gauche, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, je voyais flou, ma moto était pliée. J'ai redressé la tour de ma moto, donc je pouvais de nouveau tourner mon guidon. La moto a démarré et je suis reparti. Et je prends une pierre, une première pierre que je ne vois pas, et là je me rends compte que je ne vois plus clair. Je suis assis sur ma moto, donc je m'arrête, je pose les deux pieds, et je me rends compte que j'ai très très mal au dos, que je ne vois plus clair. J'essaie de voir clair, j'essaie fin. Et là, à ce moment-là, je suis contraint à l'abandon physiquement, quoi. C'est même pas, on me dit tu ne repars pas, c'est juste que je ne peux plus rouler en moto. Commotion cérébrale. Poumons perforés. Trois côtes cassées. Clavicule droite brisée. Adrien est évacué. Trois mois plus tard, la course contre la montre commence à paire. Il faut remonter en selle le plus vite possible, même si au premier coup d'œil, ce cliché n'est pas des plus rassurants. C'est l'heure du verdict. Je pense que ce week-end, tu peux rouler tranquillement. Oui, c'est sûr. Et puis, il faut que j'évite de chuter, quoi. Je crois un peu de sensation, mais ça ne va pas trop. Plus histoire de redonner le... On y est. On y est, on y est. Il y a des lendemains qui chantent. Heureux comme un gosse, Adrien retrouve son bac à sable de l'une plage. C'est sur ce terrain qu'il a bâti ses trois victoires d'affilée au Touquet. Tout semble rouler à merveille. Mais il suffit d'un grain de sable pour enrayer la machine Van Beveren. Ça n'a pas tapé fort, mais ça a craqué tout de suite. J'ai eu mal. Je la connais par cœur, malheureusement. Cette douleur-là. Plan B. Rendez-vous avec le docteur Pétroff. Adrien n'a pas oublié cette plaque. Vieux souvenir de cette fichue clavicule déjà fracturée il y a une dizaine d'années. Le Dakar. C'est dans sept mois et demi. Il y a urgence. La réalité, c'est le calcas au même endroit. En fait, c'est la même fracture depuis 2009. Elle n'a jamais consolidé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ça. Perméabiliser des deux côtés la clavicule pour que l'os circule. Mettre une greffe osseuse, mettre une plaque. Et puis, il faut que ça prenne. Mais de toute façon, malheureusement, tu as trois mois fermes. Je suis désolé, tu ne pourras pas toucher la moto. Je ne peux pas. Entre trois et quatre. C'est à peu près sûr. Début juillet, chez lui à Saint-Omer, il est presque fier de nous montrer sa blessure de guerre. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus la banane que le couteau entre les dents. Parce que c'est le jour J, on va remonter sur la moto. Ça a été long. Ça a été super long, quasiment six mois. Ça fait maintenant deux mois et demi que je me reprépare physiquement. Parce que je voulais remonter sur la moto avec un certain niveau physique. Trois heures après, retour à la base. Décor lunaire de Lune. Ambiance studieuse au poste de pilotage. Travail des trajectoires sur le bon filet de gaz. Et toujours cette blessure comme épée de Damoclès. Ouais, j'ai peur de perdre l'avant, en fait. Tu sais, j'ai un peu le... Il ne faut pas que ça a fou. Alors que, bon, c'est la seule. Cette peur-là, elle vient du fait de me dire qu'il ne faut pas que je mette l'épaule par terre, quoi. Tu te souviens la dernière fois qu'on est reparti d'ici ? Ouais. Ça va aller moins bien. Enfin, une note de bonne heure après six mois d'arrêt de travail. Comme un retour aux sources. Ce qui m'anime et ce qui me plaît, c'est le pilotage. Avant la navigation, avant le rallye-raid, avant les courses de sable, avant l'enduropal. Ce que j'aime faire vraiment, le corps de ma passion, c'est de piloter de la meilleure façon possible. Début octobre, la compétition comme meilleur terrain d'expression. À 180 km heure, la vie défile autrement. Mais au Maroc, Adrien est victime d'une nouvelle chute. Nouvelle commotion cérébrale. J'ai souvent fait le constat dans le bon sens, de dire, tu vois, tout le travail, ça a payé. Là, je l'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai été privé de travail, donc forcément, ça ne peut pas payer comme on le voudrait. Souston, Leland, dernière ligne droite. Atelier improvisé en race campagne. Cinq jours de stage intensif. Ultime réglage avec Sébastien Sago, son entraîneur de toujours. Ça, c'est hier à la fin, non ? Déjà mieux, tu vois. Un peu mieux. De la théorie à la pratique sur un terrain privé. On est à des années-lumières des glorieux poireaux, les amateurs du Dakar. T'as la vitesse et t'en rends moins, tu t'inclines et la moto, elle roule sur la force. Tout à l'heure, tu coupais un peu plus, tu réaccélérais et la moto, elle me prenait des tours. Et là, c'est... Après un an de sacrifice, de douleur, de durs labeurs, Adrien est enfin prêt, en temps et en heure, pour un Dakar 2019 taillé à sa mesure. Soyons clairs, tous les feux sont désormais au vert pour que l'histoire soit belle. Ça, c'est une façon de me mettre la pression. Si, si. Non !